Il aura fallu un mois de manifestations ininterrompues et une pression populaire sans précédent depuis le scrutin frauduleux du 21 novembre pour faire reculer le pouvoir ukrainien. Il aura fallu aussi la vision du visage défiguré, empoisonné de Viktor Yudchenko, l'opposant réformateur, pour que le reste du monde prenne conscience de l'ampleur de l'enjeu. Gilles Rabin. Gilles Rabin. Et le visage martyrisé de son leader, Viktor Yudchenko, victime l'été dernier d'une tentative d'assassinat par empoisonnement à la dioxine. Le voici avant, en août et après, fin septembre. Depuis, il commençait tous ses meetings en disant à propos des hommes au pouvoir, regardez ce qu'ils m'ont fait, regardez ce dont ils sont capables. Paradoxe de l'histoire, ce visage est devenu l'emblème de la résistance pour des millions d'Ukrainiens. Il incarne la fin de la peur. Treize jours et treize nuits qui ont mis fin à treize années d'un régime néo-soviétique qui avait confisqué la démocratie. Car la révolution n'est pas seulement dans la rue. La police, puis l'armée et enfin les juges de la Cour suprême affichent leur neutralité ou se rallient. On voit même les mineurs du Donbass, le fief électoral du pouvoir, dans l'est russophone du pays, coiffer le casque orange et défiler dans Kiev. L'Union Européenne intervient, organise plusieurs médiations et favorise une solution pacifique. Elle tente de calmer Vladimir Poutine qui était venu soutenir ostensiblement le candidat du pouvoir comme si l'Ukraine était toujours une province russe. Dans la révolution orange, le maître du Kremlin aura beaucoup perdu. Ce sera la fin de trois fictions, celle d'un Poutine démocrate, d'un Poutine partenaire fiable et garant de la stabilité à l'est. De l'ouest arrivent les soutiens, collectifs ou individuels, comme ceux de Joe Cooker ou de Sting. Un peuple vient de se réveiller, pacifiste mais résolu. Et vigilant, le pouvoir en place est comme une bête baissée, ses réactions restent imprévisibles.